... Monsieur Mautazine Baudière, bonjour. Bonjour. Alors, au vu du retard ou de l'énorme retard qui nous enregistre, la carte magnétique de paiement sera-t-elle un jour opérationnelle ? Faut-il encore y croire, monsieur Baudière ? Moi, je pense que nous sommes condamnés à réussir l'usage de la carte de paiement à l'ère de l'évolution technologique qui gravite autour de nous. Et cette dynamique dans le monde, on est condamnés quand même à s'approprier cette technologie monétique et à la généraliser dans notre pays. Alors, on est condamnés à le faire, mais au-delà des discours et de la volonté politique qui affichent l'ambition de réduire le recours au cash, les actions concrètes que vous engagez aujourd'hui, puisque votre entité a moins d'un an. La mise en place d'une monétique efficace est quelque chose qui va participer d'une manière quand même active à la bancalisation de l'économie et à la substitution de l'usage du fidiciaire. Donc, c'est un projet qui est extrêmement important, qui est appuyé par les pouvoirs publics, qui est dans les tablettes des banques, dans le top stratégie des banques. Et le GIE a été créé pour être au cœur de ce développement. Il passe par pas mal d'actions qu'on a dû pouvoir mener durant cette année et les années à venir. Justement, votre entité à moins d'un an, quelles sont les actions concrètes que vous engagez aujourd'hui sur le terrain, concrètement, au-delà bien sûr des discours et de la volonté ? Alors, les actions qu'on a menées à ce jour, il y a celle de diversification d'un certain nombre de produits. Comme vous le savez, on en a parlé ici même, le paiement sur Internet, qui a fait l'objet d'un encadrement réglementaire qui a été distribué à l'ensemble des acteurs concernés en juin 2015 et qui va être suivi par une mise en production juste après l'achèvement des développements qui sont aujourd'hui en cours au niveau des banques pour l'interaction avec le centre de précompensation interbancaire. Mais pour être clair, les actions ? Les actions, diversification de produits, il y a eu le paiement sur Internet qui a été encadré. Aujourd'hui, un deuxième projet sur lequel on travaille, c'est celui de la carte entreprise. Par le passé, la seule carte, pardon, les seuls porteurs qui étaient en mesure d'avoir des cartes, c'était les porteurs physiques. Aujourd'hui, les entités économiques, donc les entités morales, ont besoin d'être dotées d'un instrument de paiement, c'est pourquoi nous sommes en train de ficeler l'encadrement réglementaire d'une carte qui va être dédiée aux entreprises. Donc ça, c'est une action sur laquelle on travaille, diversification de produits. Alors si on veut aller vers la diversification des produits, on est tenu d'avoir une plateforme monétique interbancaire qui le permet. C'est quelque chose sur laquelle on travaille aussi, des droits de collaboration avec la Assa Team, qui a été désignée pour héberger la plateforme interbancaire pour le compte des banques. Et là, nous allons faire évoluer la plateforme actuelle en matière de fonctionnalité et en matière de volumétrie. Mais la généralisation de la carte de paiement sera-t-elle effective prochainement ? Est-ce que vous avez une échéance ? Est-ce que vous vous êtes fixé des délais, M. Baudiaf ? Alors bien sûr, bien entendu, on a des délais. La mise en place de la solution doit intervenir courant en 2016. Elle doit être renforcée par une compagne de communication à destination des porteurs parce qu'on considère que le porteur est au cœur de la monétique. C'est lui l'initiateur d'une transaction. Il a besoin d'être mis en confiance et nous avons besoin de s'assurer de la perpétuité de cette confiance. Il faut qu'on puisse la mériter et la consacrer. Alors vous dites que le porteur a besoin de médiatisation, d'être assuré, mais tous les porteurs à l'étranger, dès que l'Algérien franchit la frontière, ils ont sa carte de paiement, M. Baudiaf. Oui, tout à fait. Ils ont l'habitude d'utiliser cette carte. Je n'ai pas de doute là-dessus. Moi, je pense que le porteur a besoin en Algérie d'être sûr et certain qu'à travers la carte de paiement interbancaire en Algérie, son argent est apporté de sa main à tout moment et à tout instant. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, malheureusement. C'est-à-dire qu'il ne trouve pas suffisamment d'instruments d'acceptation, il n'y a pas suffisamment de TPE à portée de main. Il n'y a pas suffisamment d'automates, de gabes et de dabes fonctionnelles de manière permanente. Nous avons besoin de consacrer la continuité d'activité pour mériter cette confiance. On ne peut pas se permettre de laisser nos porteurs d'une manière aléatoire subir des rejets d'une transaction quand ils les initient et ça nous fait perdre cette confiance. Alors justement, vous dites que nous fixons des échéances, mais en 2007 déjà, Abdelrahman Ben Khalfa, alors délégué général de la BEF, a annoncé la généralisation de la carte de paiement déjà en 2007. Aujourd'hui, huit ans après, il n'en est pratiquement rien, même s'il affiche qu'elle figure parmi ses priorités aujourd'hui le ministre des Finances. Est-ce que vous pensez qu'on doit faire vite aujourd'hui parce qu'on n'a pas plus de beaucoup de temps ? On a perdu trop de temps déjà, M. Botière. On a perdu effectivement beaucoup de temps, mais à ton temps, il faut savoir que... Vous êtes les derniers au niveau de la région maghrébine. Oui, tout à fait. Moi, je pense qu'on a perdu beaucoup de temps et nous allons devoir rattraper le retard. Mais il faut savoir qu'on ne va pas pouvoir remonter le temps, bien entendu. Il ne faut pas faire dans la précipitation. Un système monétique se construit. Il concerne plusieurs acteurs. Il y a les banques, il y a les porteurs, il y a les commerçants, il y a le concitoyen dans sa morphologie citoyenne qui doit nous accompagner dans tout ça. Il y a le GIE, il y a le centre monétique interbancaire, il y a aussi l'émission et l'acceptation à l'international. Donc, nos concitoyens ont besoin de cartes sur leur compte de vise. Il y a les acteurs de l'industrie monétique. Donc, c'est un chantier sur lequel on travaille aussi. On est en train de définir les standards pour libérer un peu les initiatives d'investissement dans la monétique. Parce que si demain, on va avoir quelques dizaines de millions de porteurs et quelques centaines de millions de transactions de paiement, il faut qu'on puisse être en mesure de produire des cartes. Vous dites demain, c'est un demain proche ? Écoutez, un demain proche, oui, à moyen et à court terme, il faut qu'on arrive quand même à faire évoluer le transactionnel. C'est ça l'objectif. Qu'est-ce que vous faites ? Justement, puisque vous avez parlé du paiement par Internet, l'encadrement juridique a été adopté et mis en œuvre. Donc, le paiement par Internet, c'est possible ? Le paiement par Internet est un levier extrêmement important puisqu'il nous dispense de l'usage des terminaux de paiement électronique. Donc, on va permettre au porteur d'interagir directement avec son commerçant sur une plateforme qui est déjà développée par les commerçants et qui est connectée sur la plateforme interbancaire. Ça voudra dire qu'il s'agit d'un commerçant qui est convaincu puisqu'il a développé sa plateforme. Il s'agit d'un porteur qui peut initier une transaction de n'importe où, à partir de son PC, de son laptop, de sa tablette, de son téléphone, en accédant directement sur le web du marchand. Mais elle est tributée aussi d'une carte de paiement par Internet. Oui. Ça sera-t-elle sécurisée également ? Absolument. La sécurité est assurée. La sécurité a deux dimensions. C'est la continuité d'activité, on en a parlé tout à l'heure, mais aussi la fraude, l'imperméabilité à la fraude. C'est quelque chose qui se fait puisque nous sommes dotés et on va évoluer aussi vers des plateformes dans lesquelles on aura des standards les plus récents. Parce qu'on va prendre une nouvelle solution. Mais ce qui est relevé aujourd'hui, c'est que les commerçants commencent à mettre en ligne certains de leurs produits pour les commercialiser via Internet. Mais ils déplorent le fait qu'il n'y ait pas encore de cap malytique, ce qui contraint le consommateur à se déplacer pour le paiement. C'est quand même... Pour la partie vente en ligne, moi je vous dis que la vente en ligne n'est pas encore réglementée. Donc il faut que le code du commerce apporte cet encadrement réglementaire. S'agissant du paiement sur Internet, l'encadrement, il est là. Il est donc adopté et il peut être mis en oeuvre. Par contre, pour l'évolution du paiement par carte, on a besoin aussi de travailler sur les canaux d'interaction avec les porteurs pour leur permettre d'interagir en temps réel avec des plateformes interbancaires. Quand il s'agit d'un souci quelconque, ils ont besoin d'être tranquillisés, d'avoir les informations en temps réel, qu'ils soient recouverts en cas de pépins de leur montant qui aurait été routés d'une manière évolée. Mais on a besoin aussi de mettre à disposition, ce qui se fait aujourd'hui, des porteurs des plateformes web bancaires pour leur permettre de voir en temps réel ce qu'ils ont opéré comme transaction sur leur compte. Alors, vous travaillez en étroite collaboration avec toutes les banques existantes sur le marché pour élaborer une action concertée et réfléchie parce qu'on a tendance à penser que chacun propose son propre produit aujourd'hui, sans concertation aucune avec, bien sûr, votre entité. La concertation se fait au niveau du conseil de direction du groupe. Le conseil de direction est composé par les PDG des banques. Il y a neuf PDG, la Banque d'Algérie siège et donc la concertation se fait à ce niveau-là pour tout ce qui est interbancaire. Il faut rappeler que le GIE est l'entité interbancaire, donc il ne s'agit pas de produits intrabancaires. La banque est libre de mettre en place des produits propres à elle. mais la concertation nous inscrit dans un objectif de rentabilité, de profitabilité interbancaire. Alors pour les commerces, est-ce qu'ils commencent à adhérer à cette politique qui est mise en œuvre aujourd'hui parce qu'on voit dans les grandes surfaces, certains recourent au paiement par carte. Pour l'installation, déjà des terminaux de paiement, combien ils existent ? Oui, on a exactement de 1988 TPE installés à ce jour, mais malheureusement, il n'y a qu'une centaine qui est fonctionnelle et qui génère des transactions. Les commerçants préfèrent toujours le cash ? Ils ont plus confiance au cash ? Je pense qu'on a besoin de faire une campagne d'information pour essayer de faire adhérer les gens au paiement par carte. Pourquoi une campagne de communication, c'est nécessaire selon vous ? Déjà, on a vu que dès que les Algériens franchissent la frontière, ils utilisent leur carte de paiement. C'est une question de confiance ? C'est une question de confiance entre autres. Il n'y a pas que la confiance, il y a la confiance, mais il y a aussi... C'est le même principe pour la résorption de l'argent des capitaux qui circulent hors sphère bancaire ? Alors la monétique va participer à la bancalisation de l'économie, c'est une substitution comme j'avais dit au début, c'est l'usage de la carte et la généralisation de l'usage de la carte est une substitution à l'usage du judiciaire. C'est un peu l'objectif qu'affichent les pouvoirs publics et dans le sillage duquel on s'inscrit. C'est une obligation pour nous de faire évoluer et de généraliser l'usage de la carte de paiement. Alors depuis la création de votre entité, qu'est-ce que vous avez fait concrètement pour aboutir à cette échéance ? Le paiement par carte de toutes les transactions ? Qu'est-ce que vous avez fait concrètement ? On est en train de travailler, nous avons plusieurs chantiers qui sont ouverts. Un chantier pour la carte corporelle, la mise en place d'encadrement réglementaire. Un chantier pour la communication. Un chantier pour la charte monétique interbancaire, qui va définir toutes les règles de la monétique interbancaire. Un chantier pour la plateforme interbancaire de monétique, on va devoir évoluer dans ces nouvelles fonctionnalités avec ces nouvelles dimensions de volumétrie et de bande passante. Un chantier pour la formation, parce qu'il s'agit de former les ressources humaines des banques, que ce soit en centrale pour s'approprier les nouvelles technologies et les faire certifier, les faire évoluer, mais pour accompagner aussi cette nouvelle solution en matière de compétences. Il faut qu'on s'approprie les nouvelles technologies. La formation au niveau des guichets, parce qu'il faut approcher la clientèle, être convaincant pour commercialiser ses produits, pour installer un TPE chez les marchands. C'est un peu les grands chantiers sur lesquels on travaille. Il y a un autre grand chantier sur lesquels on travaille, c'est la définition des standards et des specifications techniques pour qu'on puisse permettre aux industriels de la monétique de s'installer prestations de services, industriels de TPE, les industriels des automates bancaires, donc les GABDAB, les sociétés de services qui voudraient nous accompagner. Ça, c'est des petites sociétés du type en sèche qu'on va devoir encourager. Donc ça, c'est des chantiers. Vous êtes en train de le faire ? On est en train d'établir les cahiers des charges, pas pour créer, pour certifier. Donc c'est pour qu'on puisse certifier des sociétés qui seraient éligibles selon des cahiers des charges à des prestations de ce genre. Parce que l'étendue du pays nous inscrit quand même dans cette obligation. Alors quand vous aurez terminé toute cette logistique, quand cette carte de paiement sera effective ? Est-ce que vous dites 2016 sera la carte magnétique de paiement ? Parce que nous avons des cartes de retrait déjà ? Alors nous avons 1,4 million de cartes de paiement, dont seulement 25% sont actives en retrait en paiement, mais malheureusement ne génèrent que, non générées en 2015 que 19 000 transactions. Si on les compare d'une manière linéaire à 2014, on a une évolution de 80%. Mais je vous assure, 80% de rien du tout, c'est rien du tout. On est obligé de faire évoluer le chiffre et de mettre en place toutes les conditions nécessaires pour généraliser l'usage de la carte par la génération de transactions. Il ne s'agit pas de distribuer des cartes, d'installer des TPE sans avoir de transactions. L'objectif c'est d'arriver à faire naître des transactions d'une manière massive. Alors pour 2014, 2019, l'opération, c'est quasiment rien ? On ne parle de rien du tout là ? Oui, tout à fait. C'est pour ça que, encore une fois, je souligne l'importance de faire évoluer les chantiers qu'on a menés, qui sont en train d'avancer. On les fait avancer avec les banques, avec la Satim qui est délégataire du Centre Monétique Interbancaire. Et il faut qu'on arrive à recueillir un certain nombre de transactions significatives à partir de 2016. Est-ce qu'on peut considérer qu'il y a de la résistance pour éliminer le cash aujourd'hui ? Il peut y avoir de la résistance, mais moi je considère que quand on examine un peu les grands facturiers qui sont dans le maillon, par exemple, du paiement sur Internet, ce ne sont pas des entités qui ont peur de la carte. Ce n'est pas une évasion vers le cash. Moi je pense qu'on a besoin de s'appuyer sur ce levier qui est le paiement sur Internet. Je suis convaincu que si c'est quelque chose qui démarrait durant 2015, elle va générer beaucoup de transactions. Alors 2016 sera l'année de la généralisation de la carte de paiement par Manitik, M. Bautier. Vous ne répondez pas à cette question que je vous ai posée déjà deux fois auparavant. Si, si, je l'espère, ça va être 2016. Les Tunisiens l'ont fait en une année. Ça va être l'amorçage. Les Tunisiens l'ont fait en une année. Qu'est-ce qu'ils ont fait en une année ? Généraliser pratiquement la carte de paiement. Peut-être bien. Pour toutes les opérations. Peut-être bien. Les Marocains également. Peut-être bien, mais... Dans la région, on est les derniers. Peut-être bien, mais... Bon, peut-être bien qu'ils l'ont généralisé en une année, mais ça a dû nécessiter plusieurs années de travail, de construction. C'est un système quand même qui est extrêmement lourd. Nous sommes en train de faire muter le système de paiement, d'un système de paiement qui est complètement fidiciaire, vers un système qui va être numérisé. Ça n'est pas une main sans fait. Oui, mais le meilleur moyen d'éliminer justement le cash, de réduire l'utilisation ou le recours au cash, c'est la carte magnétique de paiement. R-Algérie, déjà, il y a cinq ans, a annoncé le paiement par Internet. Aujourd'hui, il y a un recul total sur cette question. Vous êtes obligé de prendre des liasses d'argent dans votre sac pour payer un billet d'avion. Ce n'est pas normal aussi. On peut commencer avec les gros porteurs. Absolument. Et les grandes entités, les grandes entreprises. La première phase prévoit l'entrée en production pour les compagnies de transport aérien, entre autres, en plus des grands facturiers, donc les sociétés de distribution, d'eau, de gaz, d'électricité, les opérateurs téléphoniques fixes et mobiles, mais aussi certaines administrations, telles que l'administration fiscale, l'administration des douanes et tout, pour des besoins futurs. À l'étranger, on paye son café avec la carte magnétique. Est-ce qu'on pourrait penser que bientôt, ça sera en vigueur en Algérie également ? J'espère qu'on pourra payer plein de choses en Algérie avec la carte magnétique courant en 2016. Vous fixez une échéance ? Oui, j'espère qu'avant la fin de l'année 2016, nous allons avoir des statistiques significatives et qui seraient à la hauteur quand même de notre pays. On l'espère aussi. Monsieur Mata Simboudiev, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bonne journée. C'est moi qui vous remercie.